et bien bonjour à tous et merci encore de nous suivre d'être si fidèles sur facebook pour nos aventures canadiennes ici présentement nous nous trouvons à québec city québec city dit la nouvelle france historique au 17e siècle des colons sont venus ici des colons français sont venus ici d'où le nom de nouvelle france et vous le voyez aussi beaucoup de monde arrive par ferry voilà nicolas tu en es où là de ton côté alors je me trouve devant la statue de sa majesté louis 14 le roi soleil car comme l'a dit luigi les premiers colons sont arrivés ici au 17e siècle c'est à dire le siècle le siècle de louis 14 donc vous voyez que il lui est rendu hommage à québec on apprécie énormément la culture française précisons que 95% de la population est francophone alors je me trouve dans un petit renfoncement de la place royale avec derrière moi une fresque qui en trompe l'oeil qui a été réalisé par des artistes québécois et français toujours l'union des deux peuples le tout dans une ambiance francisée toujours plus par derrière nous un artiste un musicien qui est en train de jouer la musique du film amélie poulain pour un peu on se croirait à montmartre pour voir la musique du film amélie poulain pour un grand défilé Musique de générique Musique de générique Eh bien Nicolas, je te le donne en mille, je suis à l'intérieur du château de Frontenac et actuellement en compagnie de Anne. Bonjour Anne. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer où nous sommes exactement dans le château? Oui, bien vous êtes au cœur de la ville de Québec, l'hôtel le plus photographié dans le monde. Vous êtes à la boutique Fermont, à l'intérieur du château Frontenac qui fait partie de la chaîne hôtelière Fermont. Et puis c'est un endroit très magique dans leur boutique haut de gamme. Et puis bonjour à nos amis français. Combien de visiteurs ici chaque année à peu près? Est-ce que vous avez un chiffre à nous donner? On n'a pas de chiffre à donner, mais on a de plus en plus justement à cause des bateaux de croisière qui viennent ici faire des escales depuis plusieurs années. Donc ça importe beaucoup, beaucoup de visiteurs de partout à travers le monde qui viennent passer une couple de journées à Québec pour visiter la belle ville. Un hôtel 5 étoiles, dois-je le préciser, amène des questions et notamment la question que l'on se pose tous, le prix d'une chambre. C'est sous les dorures du château de Frontenac que nous allons conclure. Nous avons pu vous le faire découvrir un petit peu plus au travers des visites comme ici ou des rencontres. Ce château a désormais moins de secrets pour vous et nous sommes ravis de vous l'avoir fait découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada